Je n'ai jamais dit que j'étais là-bas, qu'on était des conquérants, pas du tout, au contraire. Je disais, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Dans le fond, je disais, putain, on vient là, mais en définitive, c'est vrai, on n'est pas chez nous. Moi, je ne me sentais pas chez moi là-bas. C'est plutôt eux qui étaient chez eux que nous. Alors c'est pour ça qu'il y a des moments, moi, je me serais plutôt écrasé de la ramener, si tu veux, à ce moment-là, parce que bon, j'ai dit, putain, quand même. Mais en fait, j'étais, avec les militaires aussi, eux, c'était pareil, ils ne discutaient pas, à part quelques-uns peut-être, mais autrement, mais jamais, on ne se parlait pas, quoi. Tu vois, avec les Algériens, de toute façon, je ne sais pas s'ils m'auraient compris, puis moi, si j'aurais compris, mais disons que... Dans le village, le premier village où j'étais, dont il y avait, on avait contact avec l'instituteur, avec le maire, le garde-champêtre, c'était... Mais bon, le barrage de la langue est quand même important, donc, ce n'est pas comme peut-être les Arabes, on a aussi 20 ans qui parlent français, parce que là-bas, ils ne parlaient pas tous français, quoi. C'était là où j'étais, moi, c'était à la campagne. Les relations n'étaient pas très faciles. On n'a jamais tellement, tellement, comment dirais-je, eu de relations privilégiées, parce que on était là pour protéger le village, on a assuré, on était là pour remplir une mission, et on a essayé de la remplir au mieux possible, du mieux possible. Il y avait quand même une peur, parce qu'on savait pertinemment que même ceux qui nous faisaient des grands sourires à la journée, peut-être à la nuit, étaient là pour nous tirer dessus. Alors, il fallait quand même prendre toutes les précautions et avoir le fusil à la main, quoi. Moi, la torture, une seule fois, j'ai porté un blessé, on l'entraînait toute la journée, et je n'étais pas content, quand j'ai vu qu'on le menait, ils l'ont torturé pour avoir des renseignements, bien sûr. Il n'en avait peut-être pas, le pauvre homme, on ne sait pas, parce qu'ils étaient malins, quand même. On en sortait, je me rappelle, une cache, il y avait une pile de fumier, je ne sais plus comment, mais on s'est rendu compte, ils étaient planqués, tôt ou tôt, sous la pile de fumier. Par contre, j'ai bien entendu, nous, on parlait de la 7e compagnie du régiment, là, quand ils sortaient, c'était la plus mauvaise. Les gradés ne faisaient pas trop objection, quand ils rentraient dans les matchs, les gars, qui chaviraient les affaires, qui bousculaient les femmes, je crois qu'ils devaient nous aimer. Je crois qu'à telle leur vie, ça a été inutile, puisqu'il y a eu quand même 27 000 morts du côté des soldats français, 27 000, c'est quand même, dont un Assad-Irak, je veux dire, c'est quand même inutile, puisqu'on est parti de l'Algérie, c'est un gâchis, on peut dire comme ça. Les points positifs, j'en garde des bons copains, parce qu'il y a eu des bons moments, des copains que, annuellement, le 51e organise un banquet, on rencontre des collègues, des copains avec qui on a passé deux ans, donc c'est quand même des moments agréables, il n'y a pas de doute. Si on a fait la fête, oui, on a fait la fête, oui, oui, Noël avait un repas amélioré, oui, il y avait un petit bar, on avait un bar au sein de l'équipe, il y avait de la pierre à volonté, un payard, mais bon, oui, 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 on n'était pas encouchés sur des sacs de paille, mais bon, on avait l'habitude, c'était pas... Sous-titrage Société Radio-Canada